Salut, c'est Jérôme. J'espère que tu vas bien. Désolé, je ne te donne pas trop de nouvelles. J'avais enregistré plusieurs audios, mais je ne les ai pas diffusés. Je crois que c'était négatif. Je parlais de l'hypocrisie des gens par rapport à ma vie personnelle, de travail. Je t'épargne tout ça. Mais je veux quand même te parler de ma vie. J'ai appelé mon ex, pas à PN, mais j'en ai déjà parlé si tu me suis. C'est une nana qui est une amie maintenant. On est sortis ensemble pendant un an, mais elle habitait loin. On se voit une fois par mois et ce n'était pas ma priorité. On s'est déjà revus un peu comme ça, vite fait. Elle a retrouvé quelqu'un qui s'appelle aussi Jérôme. C'est rigolo. Je suis content pour elle, c'est ce que je lui ai dit. Mais en fait, je suis un peu dégoûté. Si je dois être honnête, je suis un peu dégoûté. Parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Et pourtant, je n'étais pas amoureux. Plein de choses, je n'étais pas amoureux. Il y a plein de trucs, plein de contraintes. Mais c'est quelqu'un sur qui, tu vois, qui est stable, qu'on peut compter, qui comprenait tout ce que je disais. En part, relation toxique, qui était empathique. Mais elle avance, ce qui est normal. Je veux dire, c'est peut-être mon côté possessif, tu vois, peut-être. Comme si, je ne sais pas. C'est dur d'être honnête avec soi-même. Parce que d'un autre côté, je suis vraiment content pour elle. Parce que moi, je n'ai pas pu m'engager plus que ça. Il y a un moment donné, j'étais aussi mal. Et puis comme elle me disait elle-même, tu seras d'accord. Si toi, tu es mal avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec quelqu'un. Donc voilà, je faisais un peu cet objectif. Mais c'est vrai, quand tu tombes sur quelqu'un de sain, de stable, d'équilibré, quoi. Qui a quand même ses propres problèmes aussi, forcément comme tout le monde. Mais qui est optimiste. Et toi, tu as tellement vécu la merde. Mais le problème, c'est que c'était la raison pour ça que j'étais avec elle. Je me suis dit, ben ouais, j'étais avec elle parce que je savais que ce n'était pas une personne toxique. Tu vois, c'est un mythe l'opposé. Tu te dis, ah ouais, là, tu es sûr. Mais je ne sais pas, quoi. Est-ce qu'il va falloir que je me... En séchant, on a échangé très rapidement parce que je devais lui demander un truc. Mais elle me parlait d'une autre de ses amies qu'elle ne m'a jamais présenté, d'ailleurs. Elle n'a jamais voulu me présenter. Mais qui est un peu comme moi. Tu as dit, ben elle a été un peu défaitiste. Elle est un peu... Je me suis fait une raison de ne pas trouver quelqu'un, tu vois. Parce que ce n'est même plus dans mes objectifs. C'est ça qui est terrible. C'est que je vais terminer vieux con. Et vraiment, quoi. Voilà, je suis dégoûté. J'ai une émotion qui est là. Peut-être que j'aurais fallu me réveiller avant et que de voir un peu ce qui était bien. Mais c'est comme ça. Il faut accepter, tu vois, à un moment donné de... Alors peut-être que c'est, là, une petite forme de rejet, je ne sais pas. Mais entre-temps, tu vois, pour être hypocrite, tu vois, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vu pendant un an, une fois par mois, tu vois. Après, on a arrêté. Elle a eu quelqu'un. On voit des expériences. Moi, ça ne m'a pas posé de problème. Puis quand elle n'a pas eu, elle était revenue. Vite fait. Enfin, moi, je m'en foutais. Puis entre-temps, moi, après, j'ai eu quelqu'un. Enfin, voilà, j'ai eu une expérience avec une nana qui, par contre, j'ai accroché, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai eu tout ce que j'étais, entre guillemets, amoureux. Enfin, il y a eu de la sensibilité. Il y a eu des choses que je n'avais pas avec mon ami, mon ex. Moi, je ne sais pas si tu arrives à me suivre. C'est vrai que je ne donne pas les prénoms. Donc, normalement, je devrais être libéré. Parce qu'entre-temps, j'ai eu quelqu'un d'autre, tu vois, qui... J'ai eu une relation, même si après, c'était spécial, parce qu'elle a été un peu particulière. Puis elle a été aussi victime de peine. Donc, ce n'était peut-être pas forcément une bonne idée. Donc, je ne devrais pas avoir ça. Et pourtant, je suis deg. Je fais juste d'écouter. Je ne sais pas. Je voulais te partager ça. Et à un moment donné, il faut écouter ses émotions. J'ai tendance à les réprimer. Je te partage ce truc-là. Et donc, je me dis, écoute, c'est que j'étais comme attaché avec elle. Elle m'apportait des choses. Et que j'ai l'impression qu'il faut accepter. En fait, c'est le côté refus d'accepter la réalité, peut-être. Maintenant, ce ne sera plus qu'une amie. Alors, je la charrie un peu. Parce que je lui dis, écoute, tu reviendras vers moi quand tu seras célibataire. Et là, elle m'a dit que c'était du sérieux. Que ça marchait bien. Donc, c'est là où j'ai dit que j'étais content pour elle. De toute façon, dans les mots qu'on dit, il y a toujours un petit fond de vérité. Il y a une petite rancœur où, du coup, je sais très bien que si je ne la rappelle pas, tu sais ce que c'est. Voilà, on est amis, machin. Mais il y a le mec qui s'appelle aussi Jérôme. Je veux dire, on a une bonne affinité tous les deux. En tout cas, voilà, elle ne va pas revenir me voir et dormir chez moi, tu vois. Donc, je lui dis, écoute, appelle-moi quand tu voudras. Je sais qu'elle ne va pas me rappeler. Voilà, peut-être que je me trompe. C'est vraiment quelqu'un sur qui j'ai pu compter. Je pense que c'est pour ça que ça m'affecte, tu vois. Je pense que ça réveille, tu vois, le côté, quand tu trouves quelqu'un sur qui tu peux compter, tu vois, même si ce n'est pas l'amant de ta vie. Enfin, tu vois, les choses ne durent pas, tu vois. Je ne sais pas, tu vois, ça me met à chialer. Il y a les émotions qui sont trop puissantes, tu vois. Et ce n'est même pas de, je ne pleure pas parce que je suis dégoûté, je ne pleure pas parce que c'est une rupture amoureuse. Ce n'est pas du tout ça, quoi. Je me rends compte que c'est juste que ça fait écho au rejet, ça fait écho au meilleur ami que j'ai perdu. Et qu'à un moment donné, tu peux compter sur des gens, mais à la fin, tu es seul, tu vois. Ce n'est pas une histoire de se victimiser, là. Ce n'est pas ça que je ressens, tu vois. Alors, peut-être que, voilà, c'est... Je ne sais pas, tu vois, je ne sais même pas. C'est ça qui est terrible, c'est que des fois, j'ai des émotions, je ne comprends pas. Quand je voyais ma coach psy qui était spécialisée dans les émotions, là, bon, je l'ai arrêté, mais je me rends compte, souvent, on me dit, vous ressentez quoi, là, machin, je suis incapable d'expliquer, tu vois. Je sais que la clé, elle est par là, tu vois. Et je suis très dans le cérébral, dans l'intellect. Ouais, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je pouvais appeler, que je pouvais lui expliquer l'histoire, et elle, elle n'était pas dans la victimisation, tu vois, elle a eu vraiment des histoires compliquées dans sa vie, elle a perdu sa mère, enfin, voilà, et pour autant, elle a une force intérieure très chouette, c'est quelqu'un d'optimiste. Mais c'est vrai que je me dis, bah ouais, moi, je n'ai pas pu, peut-être, saisir la chance que j'avais un moment donné avec cette personne, parce que la vie fait que je n'étais pas près, ce que je lui disais à un moment donné, comme il disait, ouais, machin, elle me dit à un moment donné, elle disait, ouais, tu avais eu ta chance. Il y a quelques temps, on m'avait dit ça, tu vois. Maintenant, elle ne m'appelait jamais aussi, tu vois, c'est très bizarre, elle m'appelait, et je sais que ce type-là, il est jaloux, moi, je ne suis pas jaloux, je veux dire, et ce type-là, voilà, c'est au job, il est jaloux, et puis il l'appelle, quoi, et moi, j'ai tellement pas confiance que, si je suis avec quelqu'un, j'ai besoin que la personne m'appelle moi, tu vois, que voir, je sois sûr qu'elle soit intéressée pour moi, et que, alors qu'avant, c'était moi qui étais en recherche d'eux, tu vois, je me suis tellement enfermé, protégé, et comme elle me disait, comme sa copine, tu vois, je suis un peu pessimiste, enfin, voilà, je n'y crois plus trop, je suis un peu, elle n'a pas utilisé le mot pessimiste, je ne sais plus quel mot elle a utilisé, mais ce qui est vrai, tu vois, je dis, bah, ouais, ouais, j'ai dit, bah, j'essaye d'être bien avec moi-même avant de trouver quelqu'un, c'est ce qu'on dit, mais après, ça peut durer longtemps, tu vois, si ça prend 10 ans, 15 ans, quoi. J'en parlais à ma nouvelle psy, là, spécialisée PN, elle me disait, bah, non, enfin, voilà, je lui ai raconté des trois histoires, et elle me disait, bah, non, là, pour le moment, ne cherchez pas, quoi, ne trouvez pas quelqu'un, soyez bien avec vous, voilà, elle m'a redit ça, donc, certainement. Donc, voilà, écoute, je voulais te partager ça, tu vois, du coup, je ne savais pas que j'allais un peu craquer comme ça, tu vois, comme quoi ça touche un truc, c'est ça qui est intéressant d'explorer, c'est ça qui est intéressant d'en parler, d'extérioriser. Hier, j'ai regardé une vidéo de, alors, tu peux aller voir le youtubeur Tony et ses pensées, tu sais, sur YouTube, Tony et ses pensées, je ne te mettrai pas en description, je n'ai pas le temps. Tony ses pensées, il a écrit « Je pense trop » et je me suis vraiment reconnu, j'ai même mis un commentaire sur ce qu'il a expliqué. Et à un moment donné, il parle d'externaliser, bah, faire une chaîne YouTube, tu peux externaliser tes pensées ou te les faire par écrit, par audio, et c'est vrai que c'est utile, toi-même-là, le fait de l'exprimer, de le diffuser, bah, ça refait un certain truc, tu vois. Je me dis, là, ça fait écho à, ouais, comme l'abandon, quoi, voilà, c'est pour ça, voilà, c'est l'abandon. Je me dis, tiens, j'ai quelqu'un, même qui fait une amie, alors, je ne suis peut-être pas assez courageux pour que l'avoir que en amie, parce que moi, c'est entre amitié, amour et sexualité, ça a toujours été très flou et très compliqué, tu vois. Et je sais que si elle me présente ce Jérôme, ça va me faire chier, ça va vraiment, voilà, je... Alors, du coup, je suis peut-être devenu jaloux aussi, je ne sais pas, voilà, je... Peut-être le jour où j'aurai quelqu'un, bah, ça sera bien, je veux dire, bah, je suis con, mais c'est ce que... Enfin, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, bah, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, ça vient avec son mec et tout, enfin, c'est bizarre, tu vois. Il n'y a pas... Enfin, c'est normal, c'est... Quand j'étais très amoureux, il y a longtemps, avec ma PN, il y a 7-8 ans, j'étais amoureux d'une femme, mais vraiment énormément, et quand elle a rempli, c'était très difficile. Et après, j'ai trouvé ma PN, tu vois, j'étais très malheureux. Et j'ai une de mes autres copieurs, alors j'ai beaucoup de filles copines, finalement, et je disais, bah, cette nada, bah, je la reverrai, on sera amis, et ma coloc, elle me disait, mais pas du tout, Jérôme, tu ne la reverras jamais, elle va faire sa vie, tu vas faire ta vie, et c'est une réalité, voilà, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et moi, j'ai un lien qui est fort avec les gens, tu vois, j'ai un... Voilà, j'ai... Pour moi, elle a été, là, à un moment donné, qui était important, et en même temps, voilà, je... Je suis un peu perdu dans mes émules, ce que je ressens, tu vois, voilà. J'espère faire en sorte de l'avoir comme amie par la suite, tu vois, de ne pas être trop con, non plus. Et euh... Voilà, mais il faut que j'avance de mon côté, voilà, il faut que ça... Elle me disait, à un moment donné, elle me disait, par rapport à sa copine, donc, euh... Sa copine qui est comme moi, on va dire, entre guillemets, en plus, qui pense tout le temps, alors qu'il y a un peu un but de sa personne, et qui a... Elle a un peu, juste, sa copine, très jolie, tu vois, et elle ne me l'a jamais présentée. Elle a dit, ah bah, maintenant, je peux te la présenter, tu vois, elle trouve un mec, elle me dit, bah, là, je vais te la présenter, c'est assez bizarre, quoi. Enfin, bref, je ne sais pas, c'est quelqu'un de très égocentrique, quoi, je vois très bien le profil, qui ne m'intéresserait pas trop, et qui est très intéressé, qui est très vénal, bon, bref, super. Et euh... Merde, je ne sais plus du tout, je voulais en venir. Ah, mais là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Euh... Je ne voulais pas... Bah, je ne sais pas, mais bon, je pense que tu as compris. Je crois que, voilà, dans la vie, à un moment donné, il faut peut-être aussi saisir les opportunités, et puis avancer, voilà, c'est... Il faut que, moi aussi, il faut que j'avance comme elle, tu vois, en me disant, bah, voilà, et ça me manque, quoi, de ne pas trouver quelqu'un, de ne pas partager, je me suis tellement renfermé que d'un ou d'autre côté. Ça m'apportait plein de choses aussi, tu vois, d'être moins dépendant affectif, mais il ne faut pas se cacher, il y a un manque, tu vois. Et dès que j'ai l'impression d'être abandonné, putain, mais chez moi, ça réagit. Et c'est ça que j'essaie de travailler avec ma psy, et je veux en parler, tu vois, je suis content de te faire cet audio, parce que, voilà, je sais que l'abandon, quand j'étais petit, bah, ça refait, toi, ça refait écho, tu vois, c'est pas que je suis amoureux d'elle, et que je suis triste, c'est, je veux dire, je ne l'étais pas, je ne suis pas, voilà. Mais j'ai l'impression de perdre une amie, voilà, parce que, voilà, la réalité fait que je... On verra. Voilà, bon, écoute, je te laisse, je suis un peu... Je ne sais pas comment terminer cet audio, et puis, voilà, je ne sais pas si je... Voilà, bah, on verra de la prochaine audio. Je te laisse, salut. Au revoir. Merci.